... Bienvenue dans Histoire Lactée. L'allaitement est un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations et dont on parle encore trop peu. Face à leurs questions et à leurs doutes, les jeunes parents se retrouvent souvent seuls. Nous sommes nous aussi, deux jeunes mamans, Laurine et Annaëlle, et nous vous proposons de nous accompagner dans Histoire Lactée, à travers des témoignages de parents et des discussions avec des professionnels autour de cette aventure qu'est l'allaitement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter le témoignage de Lucie, la maman d'un petit garçon de 10 mois et d'une fille de 3 ans qui sont tous les deux encore allaités. Cette maman a toujours été déterminée à mener ses allaitements jusqu'à ce que ses enfants n'en aient plus besoin, et ce, malgré les difficultés qu'elle a pu rencontrer, notamment pendant la grossesse de son deuxième. Elle nous raconte son Histoire Lactée. Bonjour Lucie. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire combien tu as d'enfants et combien de temps tu les as allaités ? Alors, je m'appelle Lucie, j'ai deux enfants, Eleonore, qui a 3 ans et demi tout bientôt, et Balthazar, qui a 10 mois, et ben ils sont tous les deux toujours allaités. Et tu pensais quoi de l'allaitement avant de tomber enceinte ? Je n'en pensais ni du bien ni du mal. En fait, je n'ai personne autour de moi qui allaites, et je n'étais pas spécialement renseignée. La seule chose que je savais, c'est que je voulais allaiter moi. Tu t'en es rendue compte de quelle manière ? C'est parce que c'est quelque chose qui t'attirait, ou quelque chose qui te paraissait naturel ? Ça me paraissait totalement naturel, c'était la suite logique de la grossesse, je voulais des enfants, je voulais m'en occuper au plus proche, et du coup, le biberon, ce n'était même pas une option. Ça n'a jamais été une option, ça a toujours été « j'allaiterai ». Je ne sais pas combien de temps, le temps, ce sera tant que ça nous convient à mon bébé et à moi, mais c'était « j'allaiterai ». Ce n'était pas « est-ce que je pourrais allaiter », ce n'était pas « est-ce que j'aurais assez de lait », c'était « j'allaiterai ». C'était clair et net, il n'y avait pas d'autre option. D'accord. Et du coup, tu t'es renseignée pendant la grossesse pour l'allaitement, pour justement bien mener ce projet ? Alors, je me suis renseignée, j'ai lu un petit peu, mais franchement, avec le recul que j'ai maintenant, je me suis très très peu renseignée. J'avais les grandes lignes, et en gros, j'ai eu de la chance que ça se passe bien, parce que je pense que si j'avais eu des problèmes au début de l'allaitement pour Eleonore, je pense que j'aurais perdu pied, et j'aurais pu devoir faire un sevrage induit que je ne voulais pas du tout, mais j'ai eu de la chance que ça se passe bien, parce qu'au final, je me rends compte qu'on a très peu d'informations autour de nous, et c'est difficile de trouver les bonnes informations, parce qu'il y a beaucoup de désinformations. Et puis en plus, la première grossesse, on ne sait pas à quoi ça va ressembler, vraiment, et tant qu'on ne l'a pas vécu, il y a des questions qu'on ne se pose pas, au final, avant, quoi. C'est vrai, il y a plein de questions qu'on ne se pose pas, et j'avais lu en fait la petite brochure de l'INPES, qui n'était finalement pas si mal faite, parce qu'il y avait quand même déjà des réponses à questions que je ne me posais pas forcément, et j'avais les grandes lignes, sans avoir trop de flots d'informations que j'aurais perdues à la fin, sans avoir non plus de désinformations, donc j'avais, disons, une base solide, mais il manquait beaucoup de choses derrière. Et du coup, tu ne t'es renseignée qu'avec cette brochure, c'est ça ? Après, j'avais eu des cours de préparation à la naissance, donc ma sage-femme m'en avait un petit peu parlé, elle m'avait aussi expliqué un petit peu la façon dont ça fonctionnait, avec les glands de ma mère, tout ça, mais à part ça, ouais, juste ça, en fait. D'accord. Et les cours, tu les avais trouvés bien, bien faits ou très superficiels, on va dire ? Les cours n'étaient pas mal faits, j'étais assez contente, c'est vrai. La seule chose sur laquelle on est passée vite, c'est la césarienne, mais bon, en même temps, je n'avais aucune raison d'en avoir une, donc c'était logique qu'elle ne s'y attarde pas trop. Dommage que j'en ai eu besoin. Comment s'est passé, du coup, ton premier accouchement ? Oui, donc je suis arrivée le matin vers 7h, quelque chose comme ça, à la maternité. On m'a dit, c'est bon, les contractions, on vous garde. Et puis le médecin est arrivé, il a fait une échographie, et là, il me dit, ah, ben, césarienne. Il y a un décollement placentaire, donc césarienne d'urgence, pas vitale, mais bon, il faut bouger. 9h23, ma fille était sur moi. Moi, les bras en croix, à ne pas pouvoir bouger, à avoir ma fille dans le creux de mon cou, donc je ne peux même pas la voir non plus. Et puis, tout le temps qu'il me recouse, en fait, elle est restée là. Et après, quand on m'a emmenée en salle de réveil, on m'a demandé s'il pouvait l'emmener voir papa pour faire le pot à pot. Donc moi, comme elle n'avait pas encore vu son père, OK, il n'y a pas de problème qu'elle aille en pot à pot. Et donc, j'ai essayé vainement de bouger mes jambes pour pouvoir retourner en chambre en me disant, plus vite, ça se réveille, et plus vite, je vais voir ma fille et mon mari. Et quand j'ai finalement réussi à retourner en chambre, j'arrive, mon mari était tout seul. Et là, je demande où est la petite, parce que bon, il est censé être avec elle, et je le trouve tout seul. En fait, elle a été en couveuse. Du coup, je l'ai revue. Il était quelque chose comme une heure de l'après-midi. Donc, elle a eu sa première tétée seulement à ce moment-là. Et donc, longtemps après l'accouchement. Une éternité, en fait. Je ne pensais vraiment pas que ça allait se passer comme ça, même si je ne m'étais pas faite d'idée particulière en tête. Je n'avais pas eu un film en me disant, je vais accoucher, puis je vais la prendre tout de suite, je vais faire la tétée. C'était, grosso modo, il y avait les grosses lignes, forcément, après l'accouchement, la première tétée. C'était logique, mais je... Oui, mais je pense qu'on ne s'attend quand même pas à ça, quoi. Mais voilà, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça dure aussi longtemps. Je ne m'attendais pas à la césarienne. Et puis, pas non plus à ce qu'elle se retrouve en couveuse, alors qu'apparemment, tout allait bien. Simplement, le protocole n'a pas été suivi au bloc opératoire. Et du coup, comme il n'y avait pas le chauffage de mon côté, c'est pour ça qu'elle a perdu de la température et qu'elle a fini... Ah d'accord, super. Mais ça aurait été sympa, quand même, de me prévenir, quoi, un minimum, que je sache... Oui, parce que tu avions choqué, toi. Tu t'imaginais que tu allais remonter, qu'elle allait être là, et puis, il n'y avait personne. Ben, c'est ça. Et en plus, plus tard, mon mari m'a dit, ah ben, elle a eu un complément. Je lui dis, comment ça, elle a eu un complément de... On ne m'a rien demandé. Je ne suis pas d'accord. Non, parce que toi, tu tenais à ton allaitement. Ben, je tenais plus que tout. C'était inadmissible, impensable que ça se passe autrement. Et s'il y avait besoin d'un complément, qu'on me consulte, c'était moi sa mère, c'était moi... C'est le minimum, ouais. Voilà. Alors bon, mon mari a quand même insisté sur le fait qu'il ne fallait absolument pas que ce soit au biberon, que ce soit à la seringue ou à la pipette, enfin, surtout pas de biberon. Vous étiez quand même au courant de la confusion éventuelle avec un biberon ? Voilà, on était quand même au courant, donc il avait quand même tenu à préciser. Puis en même temps, il ne pouvait pas me prévenir non plus, puisqu'il était dans ma chambre et moi en salle de réveil tout le temps là. Donc, il n'y avait pas moyen que lui me prévienne, et j'aurais bien aimé que quelqu'un du service vienne me dire « Il faut qu'on complémente votre fille, que je sache. » Surtout qu'en fait, j'aurais été apte à la nourrir dès la salle de réveil, parce que j'avais une rachie anesthésie, donc j'avais que le bas qui était endormi. Je pouvais tout à fait prendre ma fille dans mes bras et lui donner le sein dans la salle de réveil si on m'avait laissé faire, en fait. Et du coup, elle s'est passée comment, cette première tétée ? J'avoue que je n'en ai pas énormément de souvenirs. Je sais qu'il y avait la sage-femme qui était là. Elle m'a mis ma fille au sein et elle s'est accrochée. Allez, hop, c'était parti. Il n'y a pas eu de problème particulier. Alors, il y a quand même eu une vérification des freins restrictifs. Ouf ! Je ne savais pas du tout ça. C'était un truc que je n'étais pas du tout au courant. Du coup, pour le deuxième, c'était une obsession. À chaque fois que je parlais de l'accouchement ou quoi, c'était une obsession. Il fallait absolument qu'on me fasse penser à demander pour les freins. Ah oui, parce qu'en plus, ils ne le font pas partout. Non, ils ne le font pas partout. Et puis même quand c'est pas forcément regardé. C'est vrai. Du coup, là, j'ai eu la chance que je tombe sur un bon pédiatre qui a vérifié et qui s'occupait de ça. Elle avait du coup un jour de vie. Donc, ça a été fait très rapidement. Et forcément, aucune séquelle, aucune douleur. Enfin, douleur, si, sur le moment, mais aucun souvenir ou quoi. Et du coup, pas de problème avec mon allaitement derrière. Et comment se sont passées les premiers jours à la maternité ? Elle est restée en couveuse longtemps ou tu as pu la voir avec toi ? Non, du moment où elle a été sortie de couveuse vers 13h. Elle est restée avec moi tout le temps. Et puis, j'ai là une sage-femme qui est quand même venue me dire « Oh, si vous voulez, on peut la garder en pouponnière. On vous la ramène pour les tétés. Il faut que vous vous reposiez. » Non, mais non, je garde ma fille avec moi. En fait, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre option. Bien sûr, oui. J'ai porté ma fille pendant huit mois parce que du coup, elle arrivait un peu avant terme. Là, maintenant, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'elle devrait être... Que quelqu'un d'autre s'en occupe, ce n'était pas possible. Ce n'est toujours pas possible d'ailleurs. Mais c'était... Alors du coup, on m'a quand même dit « Ah, mais il ne faut pas trop la garder avec vous dans le lit. Elle va s'habituer. » Non, mais c'est bon. Vous inquiétez pas, je gère. Ce n'est pas vous qui vous réveillez la nuit. Ce n'est pas vous qui allez devoir gérer une fois à la maison. Donc, ne vous inquiétez pas, je garde ma fille avec moi et occupez-vous de vérifier que tout va bien médicalement parlant. Et moi, je m'occupe de la nuit. Voilà, ce sera bien. Et avec la césarienne, ce n'était pas trop dur de s'occuper de ta fille ? En fait, c'était impossible. J'étais incapable de me lever. J'étais incapable de rester assise. La première douche que j'ai prise, je suis revenue dans ma chambre. J'étais en train de tomber dans les pommes tellement j'étais au bout. Je n'arrivais pas physiquement. Je n'arrivais pas. Et finalement, quelque part, heureusement qu'il y avait l'allaitement et que ça se passait bien parce que pour ça, je n'avais pas besoin de me lever. Je n'avais pas besoin de me mettre assise. J'étais calée dans mon coussin. J'étais affalée. J'avais ma fille sur moi. Et elle tétait quand elle voulait. C'était à la demande, normal. Mais du coup, comme je ne pouvais rien faire d'autre, je pouvais au moins faire ça. Je n'ai pas pu lui donner son premier bain. Je ne pouvais pas lui changer sa couche. La première personne autre que les sages-femmes qui va changer sa couche, c'est même ma mère quand elle est venue. Et le premier bain, c'est papa qui lui a donné. Mais j'avais l'allaitement. Ça, c'était moi. Il n'y avait que moi qui pouvais faire. Et je pouvais le mener à bien. Et c'était, je pense, quelque chose qui m'a quand même beaucoup aidée parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à accepter la césarienne. C'était quelque chose... On m'a enlevé mon accouchement. Ce n'est pas moi qui ai accouché. C'est le médecin qui m'a accouché. Et comme ce n'était pas du tout préparé, c'était vraiment difficile. Et heureusement, quelque part, qu'il y avait l'allaitement qui m'a permis de créer ce lien avec ma fille que je n'ai pas pu avoir avant, que je n'ai pas pu la mettre au monde moi-même, tout ça. Oui. Du coup, l'allaitement, ça a quand même bien passé dès le début, à la maternité en tout cas. Ah ben, je n'ai pas eu de problème à la maternité. Je me souviens encore, quand j'ai eu ma montée de lait, j'étais encore là-bas. Comme j'avais une césarienne, je ne restais plus longtemps. J'étais au-dessus du lavabo dans la salle de bain et j'avais les seins qui fuyaient et qui fuyaient. J'étais en train de pleurer toutes les larmes de mon corps parce que les hormones qui retombent, la césarienne, le fait que je ne puisse pas me tenir droite. J'étais heureuse d'avoir du lait parce que finalement, c'est quand même tout ce qu'on attend quand on veut allaiter, c'est cette montée de lait, de savoir que ça y est, c'est lancé, qu'on va pouvoir s'y mettre. C'est rassurant. J'étais là au-dessus du lavabo avec le lait qui partait dans tous les sens parce qu'en plus, j'ai un rêve. Donc, c'est à profusion. C'est vraiment une image qui m'est le plus restée. Et puis à côté de ça, ma fille qui prenait bien du poids parce que finalement, j'ai eu de la chance. Elle n'a pas perdu les 10% limite et elle a très vite commencé à reprendre du poids et elle avait dépassé son poids de naissance quand on est sorti de la maternité, il me semble. Donc vraiment, nickel. C'était parfait. Oui, ça a dû bien te rassurer, ça. Ah bah, c'était idéal. Tout était bien parti. Je me suis dit que cette confiance que j'avais dans la capacité d'allaiter parce que finalement, c'était ça. Je ne me suis jamais posé la question de savoir si j'allais pouvoir. C'était sûr, je pouvais allaiter comme toutes les femmes, sauf on sait, problème très particulier. Donc, ça confirmait que toute cette confiance que j'avais pu avoir en mon corps et en ma fille, ça confirmait que tout allait bien, qu'elle était en bonne santé, que j'arrivais à la nourrir. C'était merveilleux. Et comment ça s'est passé après les premiers jours à la maison ? J'ai passé ma vie sur le canapé. En fait, j'avais ma fille sur moi la plupart du temps ou juste à côté. Et puis, le temps de me remettre quand même, de pouvoir recommencer ça a marché correctement. Je suis vraiment restée beaucoup allongée ou semi-assise à cause de la césarienne. Mais du coup, ma fille était à H24. En fait, elle faisait beaucoup de petites tétées. Du coup, je n'avais jamais beaucoup de temps entre deux parce qu'elle faisait toujours des petites tétées. Elle s'endormait rapidement. En même temps, elle est née avec un petit poids. Elle faisait 2,6 kg. Et du coup, elle s'endormait rapidement au sein. Mais du coup, elle revenait plus souvent. Alors, c'était beaucoup, beaucoup de petites tétées. Au début, en plus, à la maternité, il m'avait demandé de noter les heures des tétées parce qu'il venait récupérer les données. Et du coup, à la maison, j'avais continué un peu ce carnet, je ne sais pas, par réflexe, pour me rassurer, je ne sais pas trop. Et je m'étais amusée à compter. J'avais parfois plus de 25 tétées sur 24 heures. Oui. Mon fils, c'était un peu ça. Sur le début, il était beaucoup, beaucoup. En fait, j'avais l'impression qu'il était tout le temps au sein, quoi. C'est ça. C'était vraiment... J'avais vraiment l'impression que c'était H24. Mais je ne me posais pas la question. C'était à la demande. Donc, j'y allais. C'était à la demande. Et puis, serre-toi. Quand tu as besoin, serre-toi. Et tu as rencontré des difficultés ou pas par rapport à ton allaitement après une fois à la maison ? La plus grosse difficulté que j'ai pu rencontrer avec Eleonore, c'était la candidose mammaire qui nous a suivis de ces trois à six mois. Pendant trois mois, je me suis battue avec ce foutu champignon. C'était vraiment une cata. Il fallait tout désinfecter, tout nettoyer. À chaque fois, lui passer le bicarbonate sur moi, dans sa bouche et tout. J'ai cru que je n'allais jamais m'en sortir parce que c'était... À chaque fois que je me disais ça y est, ça va un peu mieux, hop, on recommençait, c'était reparti. C'était vraiment compliqué. Et je ne pouvais pas vraiment, comme on dit toujours, il faut rester de la poitrine à l'air et tout. Comme j'ai vraiment besoin des coussinets d'allaitement parce que j'ai vraiment des fuites importantes. Je ne pouvais même pas me dire que je reste à l'air à la maison parce que j'en mettais partout. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas gérable. Du coup, c'était encore plus long pour pouvoir arriver à faire partir le champignon. Et c'est vrai que c'était le truc qui m'a le plus marquée parce que ça a été très long à faire partir. Et tu t'en es rendue compte comment que tu avais ça ? Ça a commencé à me démanger. Ça me démangeait, ça me démangeait. Du coup, j'en ai parlé à ma super sage-femme qui m'a dit que ça pouvait être ça. Et j'avais aussi le bout du sein qui était un peu blanc comme ça. Et ça a été confirmé après parce que ma fille en a eu dans sa bouche, évidemment. Ce serait dommage. par le médecin et il nous a donné des médicaments. Je ne sais même plus les noms d'ailleurs parce qu'on en a eu plusieurs différents pour essayer de faire partir ça. Et finalement, le plus efficace, ça a été le bicarbonate de soude dilué dans un peu d'eau. Et avec une compresse, je passais dans sa bouche, je passais sur mes seins. Et c'est ce qui a fait partir au final. À chaque tété ? À chaque tété, oui. Avant et après chaque tété. Ah oui, ça devait demander quand même beaucoup d'organisation et de boulot. C'est ça, c'était de l'organisation, c'était contraignant. Et puis une fois, quand on n'était pas chez nous, il fallait gérer ça aussi parce que je ne pouvais pas rester tout le temps à la maison parce qu'il y avait ça. Mais à un moment, c'était vraiment épuisant en fait, tout ça. Et quand j'en ai vu le bout, j'étais vraiment soulagée. Ça a été la libération en fait. Vraiment, je me suis sentie libérée parce que je n'avais plus toute cette organisation à gérer derrière. Plus de contraintes, oui. C'est ça. C'était vraiment juste l'allaitement, le bonheur. t'as faim, je sors mon sein, tu te sers tout de suite. Il n'y avait pas ce moment où il fallait qu'elle attend que je lui passe la compresse, que je me passe la compresse pour pouvoir s'y mettre. Oui, parce que tu devais lui demander de patienter en plus. C'est ça. À chaque fois, il fallait qu'elle patiente un petit peu le temps que je fasse. Et tu disais aussi que tu avais un rêve. Est-ce que ta fille, elle a eu des soucis pour le gérer, ça ? Ou ça s'est quand même bien passé malgré ça ? Elle avait vite trouvé le truc, en fait, elle s'enlevait. Quand ça allait trop vite pour elle, elle lâchait complètement et puis elle laissait le lait couler tout seul et puis elle s'y remettait un petit peu après pour une fois que ça avait coulé un peu. Et si finalement, c'était encore trop fort, elle se remettait jusqu'à ce que ce soit bien pour elle. C'est chouette parce qu'à un fois, il y a des bébés qui s'étouffent, qui ne savent pas comment gérer. Tazar a eu un peu plus de mal pour ça à ce niveau-là. Et ce rêve, il a duré tout ton allaitement ou à un moment donné, ça s'est calmé ? Ça s'est calmé mais c'est toujours présent. Clairement, quand j'ai la montée... Je te demande ça parce que j'en ai un aussi et mon fils a neuf mois et je n'ai pas l'impression que ça va partir. Non, ça ne part pas forcément. Non, c'est moins pire quand même qu'au début, on va dire, mais c'est toujours là. Là, Balthazar a dix mois et c'est toujours là. Quand il y a une montée de lait, ça part en G. Ouais. Désolée. Tu avais donné des astuces pour le gérer parce que du coup, ça doit aussi te demander d'avoir toujours un lange avec toi pour éviter de m'en mettre partout. Ouais, c'est ça en fait. Je n'ai pas vraiment eu d'astuce extérieure. De moi-même, je me traîne avec un lange partout où je vais. Aussi bien pour essuyer la bouche de bébé que pour m'essuyer le sein ou récupérer le surplus. Puis les coussinets sont indispensables. Vraiment, même après dix mois d'allaitement et même avant de tomber enceinte de Balthazar. Donc, ça faisait presque deux ans que j'allais à Léonore et j'avais toujours besoin de cousiner. Le seul moment où je n'en ai pas eu besoin, c'est pendant la grossesse de Balthazar en fait. D'accord. t'as repris le travail ou pas après ? Je ne travaille pas. Je suis maman au foyer donc c'est H24 avec les coussins. Ah, pratique, oui. C'est pas toujours facile mais c'est pratique. Oui. Du coup, par rapport à ce premier allaitement, est-ce que le papa a réussi quand même à trouver sa place ? Il n'y avait pas de raison qu'il ne trouve pas sa place. Déjà, il était pour l'allaitement. Au départ, ça a été, je veux allaiter. Et puis après, je me suis dit, bon quand même, qu'est-ce que toi t'aurais voulu ? Parce que je ne suis pas toute seule dans l'histoire. Et qu'est-ce que t'aurais dit si je t'avais dit que je ne voulais pas allaiter ? Il m'a dit, je t'aurais quand même essayé de te motiver si tu m'avais dit que je ne veux pas allaiter. J'aurais essayé de comprendre pourquoi et j'aurais essayé peut-être de te motiver un petit peu. Donc, je suis pour le fait que t'allaites. Après, il n'était pas spécialement pour le fait d'un allaitement long. Lui, au-delà de 6 mois, un an, grand max, c'était un peu inconcevable. Ils ne pouvaient pas imaginer parce qu'en même temps, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on voit très rarement. Un an, on ne le voit pas, oui. Et du coup, c'est difficile d'avoir ça en tête tant qu'on ne le vit pas. Mais finalement, quand c'est arrivé, au final, il ne m'a pas dit, ça y est, elle a 6 mois, il faut que tu arrêtes. Ça y est, elle a un an, il faut que tu arrêtes. C'était, quand elle aura un an, à 6 mois, il m'a dit, quand elle aura un an, il faudra peut-être penser à arrêter. Et au final, arrivé à un an, c'était toujours un bébé, c'était toujours normal que je l'allaite, c'était toujours un besoin. On n'allait pas remplacer les tétés par des biberons, ce n'était pas concevable. Après, il donnait le bain, il changeait la couche, il faisait des câlins avec sa fille, il a fait du pot à pot et il a trouvé sa place. Il a fait un peu de portage aussi, moins que moi, mais il en a quand même fait un peu. C'est bien ça pour les papas, je trouve. Après, il n'est pas aussi attaché au portage que je le suis moi, il trouve vraiment d'autres choses pour s'occuper de ses enfants. Là, avec Balthazar, par exemple, c'est vraiment le bain. C'est vraiment ce moment privilégié père-fils, il prend son bain avec son fils, il adore ça. Alors qu'avec Eleonore, il était gêné, peut-être parce que c'était une fille où d'un moment, il s'est dit, non, c'est bon, maintenant, elle est trop grande. Alors qu'elle devait avoir même pas six mois, mais elle était trop grande. Mais franchement, je n'ai pas l'impression qu'il ait eu de problème pour trouver sa place parce que dès que j'avais un problème, que j'avais besoin qu'il s'en occupe ou quoi, il était là, il savait qu'il était utile et qu'il était indispensable bien que ce soit moi qui la nourrisse, que j'avais besoin de lui pour tout le reste. D'ailleurs, parce que tu parles de portage, tu arrives à allaiter en faisant du portage, toi ? Oui, heureusement, parce qu'avec Balthazar, ce serait compliqué sinon parce qu'il aime beaucoup, beaucoup être porté et puis souvent, il fait ses siestes soit en portage, soit en tétée. Donc, c'est quand même plus simple de pouvoir leur donner le sein. J'ai un merveilleux souvenir de tétée sur les remparts de Saint-Malo avec Eleonore qui était dans son écharpe. C'est franchement, je pense, le plus beau souvenir de tétée que j'ai avec ma fille. C'était magnifique avec ses vues sur la mer et puis ma petite lovée contre moi qui était en train de faire sa tétée. C'était trop beau. Oui, c'est de beaux moments. Et à quel moment vous avez décidé d'avoir un deuxième enfant ? Alors, monsieur a des petits soucis de stérilité. Du coup, on s'est dit quand la nature nous le donnera, on le prendra. On ne va pas faire les difficiles, on ne va pas se dire qu'on veut que ce soit à tel ou tel moment. Quand la nature nous l'accordera, on le prendra. Du coup, quand Eleonore a eu huit mois, j'ai arrêté la pilule qui de toute façon ne servait à rien parce que j'ai eu mon retour de couche à laver à un an. Donc, la pilule n'avait servi à rien. Mais bon, ça m'avait suffisamment stressée de devoir la reprendre en plus d'ailleurs à cause des hormones et de l'allaitement. Je ne voulais absolument pas que ça foire mon allaitement. D'ailleurs, c'était quelque chose que j'avais déjà dit direct à mon homme. Je lui ai dit si je vois que j'ai une baisse de lactation ou quoi à cause de la pilule, je l'arrête. Je te préviens, c'est non négociable. Et donc, j'ai eu mon retour de couche au 1 an d'Eleonore et puis, on a laissé la nature faire et finalement, il s'est installé en octobre et donc, Eleonore a eu deux ans en décembre. Et tu ne penses pas que le fait d'allaiter aurait pu retarder, du coup, ça ne t'attendait pas forcément la grossesse, mais aurait pu retarder le fait que tu tombes enceinte. C'était principalement les soucis de ton mari. C'est ça parce qu'en fait, du moment que j'avais eu mon retour de couche et que j'avais mes règles régulièrement, j'avais des cycles qui étaient assez réguliers. Il n'y avait pas de raison que l'allaitement joue un quelconque rôle là-dedans. Je m'inquiétais plus de savoir ce qu'il allait advenir si je tombais enceinte trop tôt par rapport à Eleonore parce que je ne voulais pas avoir à la complémenter en lait artificial en fait. Ça, tu avais peur du sevrage induit ? Là. Sevrage induit, pas tellement parce que comme c'était vraiment une petite fille qui t'était beaucoup, beaucoup, j'avais assez confiance dans le fait qu'elle allait continuer à téter même si je tombais enceinte. Ce qui m'inquiétait, c'était plus le fait que je n'ai plus de lait si je tombe enceinte et du coup, qu'elle risque de manquer d'un apport en laitage. Oui, important. C'était ça qui m'inquiétait un peu. Après, j'ai eu la chance que finalement, je tombe enceinte, elle était déjà pas mal grande puisqu'elle avait presque deux ans et que du coup, elle était déjà bien diversifiée, elle mangeait des yaourts, du fromage, elle avait bien d'autres apports à côté et du coup, je n'ai même pas pensé à lui proposer un biberon ou à acheter du lait artificiel ou quoi parce que je savais qu'il n'y avait pas de raison qu'elle manque de quelque chose alors qu'elle mangeait correctement à côté. Oui. Et du coup, au niveau de ta lactation, quand tu es tombée enceinte, ça s'est passé comment ? J'aurais espéré mieux parce que, alors déjà, en fait, à chaque cycle, entre l'ovulation et l'arrivée des règles, les tétés sont compliqués. Enfin, étaient compliqués parce que pour l'instant, je n'ai pas encore eu de retour de couche et j'avais mal et c'était assez compliqué. Et du coup, quand j'ai vu que je continuais à avoir mal, je me suis dit tiens, c'est bizarre. Normalement, les règles sont censées arriver mais là, je continue à avoir mal et les règles n'arrivent pas. Bon, c'est là que j'ai su que j'étais enceinte. Et là, j'ai dû prendre mon mal en patience pendant neuf mois parce que pendant neuf mois, chaque tétés a été douloureuse, désagréable et ce n'était vraiment plus un moment de plaisir. À un moment, je me souviens encore, j'envoyais des messages à ma meilleure amie en lui disant écoute, franchement, l'allaitement, ce ne sera plus jamais bien. Comment je vais faire pour allaiter un deuxième enfant alors que c'est aussi compliqué que c'est douloureux, que c'est désagréable, que je n'en ai plus envie. C'est vraiment compliqué. Mais en même temps, je ne voulais pas sevrer ma fille parce qu'au bout de la fin du premier trimestre, je n'avais plus de lait donc elle tétait dans le vide. Mais je ne voulais pas lui enlever ça parce qu'elle continuait à s'endormir au sein, elle continuait à venir réclamer pour le réconfort, pour un câlin. Je ne voulais pas lui enlever et puis je ne voulais surtout pas qu'elle se dise ça y est, il va y avoir un deuxième bébé du coup, on prend ma place à moi et on ne me donne plus de tétés parce que c'est pour le deuxième. C'était impensable. Et du coup, je me souviens, je disais à ma meilleure amie, ça va être horrible, ça va être horrible. Je n'ai jamais supporté un deuxième allaitement comme ça. C'était vraiment... Ça ne donnait pas envie. Je n'avais vraiment plus envie. C'était trop désagréable. Mais du coup, ça ne t'est jamais venu à l'esprit de la sevrer à un moment pendant ta grossesse ? Il y a un nombre de fois incalculables où je me suis dit je ne peux pas, je vais arrêter, je n'arrive pas, c'est trop compliqué, c'est trop dur. Et puis, la plupart du temps, j'ai courté les tétés parce que je ne pouvais pas la garder longtemps. Du coup, elle faisait des tétés très courtes mais je ne pouvais pas plus, ce n'était pas possible. Et du coup, je me suis dit à un nombre incalculable, deux fois, je vais arrêter. Puis à chaque fois, je me suis dit non, je ne peux pas, je ne peux pas l'écarter comme ça, je ne peux pas l'éloigner, je ne peux pas la repousser. Alors qu'en plus de ça, ça va déjà être compliqué avec un chamboulement, avec l'arrivée d'un deuxième. Il faut que je tienne les neuf mois. Et finalement, j'ai tenu les neuf mois. Championne. Et ta fille, ça ne lui a pas fait trop bizarre de ne plus avoir de lait quand elle était ? Un jour, elle m'a dit maman, il n'y a plus de lait. Alors je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu sais qu'il y a un bébé dans mon ventre. Et du coup, j'ai mon corps qui se prépare pour l'arrivée d'un deuxième bébé, c'est pour ça qu'il n'y a plus de lait. Mais je te promets qu'il y en aura à nouveau quand ton petit frère sera là. Je te promets que quand ton petit frère sera né, tu auras à nouveau du lait et tu pourras à nouveau profiter de boire le lait de maman. Et du coup, elle attendait que ça, c'était, il n'arrive pas à mon petit frère et moi, je veux encore du lait. C'était long forcément parce que déjà pour nous, c'est long et pour elle, c'était encore plus. Tous les jours, presque tous les jours, il fallait lui réexpliquer, il fallait lui redire. Et finalement, elle continuait quand même à venir parce qu'elle aimait bien avoir ce contact avec moi, ce réconfort et puis elle a toujours connu ça en fait. Tellement que quand je me préparais, je me disais comment je vais faire, comment mon mari va faire quand je vais être à la maternité alors qu'elle ne s'est jamais endormie autrement qu'au sein. Ça a été une inquiétude pour toi, comment ta fille allait réagir quand tu ne serais pas là ? Oui, parce que ça a été une inquiétude parce qu'elle n'a jamais dormi sans moi. Elle n'avait jamais dormi loin ni chez les grands-parents. Ça a toujours été avec moi. À l'occasion, elle avait fait une ou deux siestes comme ça, une fois avec sa marraine ou avec son père. Vraiment, juste une sieste et jamais une nuit complète. Du coup, je m'inquiétais quand même de l'abandonner entre guillemets parce que forcément que je ne l'abandonnais pas mais c'était le ressenti que j'avais. Oui, je comprends. Et est-ce que tu as pensé aussi que la douleur n'allait jamais disparaître vu que tu avais quand même très mal pendant qu'elle était et quand tu étais enceinte et qu'après, avec le deuxième, ça continue même après la naissance ? J'avais peur, oui, j'avais peur que ça continue. Vraiment, quand on est comme ça dans ce cercle vicieux d'appréhender chaque tété parce qu'on sait qu'on va avoir mal et de voir qu'avec les mois, ça ne passe pas en se disant bon, allez, c'est le début de la grossesse, j'ai mal, ça va aller mieux. Deuxième trimestre, bon, toujours mal, flûte, peut-être que quand tu auras du colostrum, ça ira mieux parce que j'en avais eu assez tôt, vers six mois pour Eleonore, je me suis dit allez, peut-être que vers six mois quand j'aurai du colostrum aussi peut-être, ça ira peut-être mieux et puis là, le colostrum arrive mais ça fait toujours mal. Il y a un moment où on se dit c'est pas possible, j'aurai mal tout le temps, ça ne s'arrêtera jamais. C'est compliqué psychologiquement en fait. Du coup, les neuf mois sont passés tant bien que mal. T'as eu une césarienne aussi pour ton fils ? Non, j'ai pris ma revanche sur la nature. J'ai eu un merveilleux accouchement bois basse. Tant attendu. Non, vraiment, au début de la grossesse, c'était de toute façon, césarienne numéro un, césarienne numéro deux, c'est sûr, ça va se passer comme ça, c'est horrible, ça me déprimait déjà à l'idée. Et puis après, je me suis dit bon, de toute façon, quitte à avoir une césarienne, autant la programmer, autant la demander, comme ça au moins ce sera réglé, ce sera fini, on n'en parlera plus. Et puis les mois passent. Et puis j'ai ma meilleure amie qui était toujours derrière et puis mon homme qui était toujours derrière. Mais non, tu vas l'avoir ton accouchement bois basse, il n'y a pas de raison, c'est de la faute, tu n'as pas de chance. Et puis là, je vais voir le médecin, le gynéco qui me suivait à la maternité, il me dit bon, Léonore, en plus c'est lui qui avait fait la césarienne, il me dit Léonore, c'était la faute à pas de chance. Il m'a fait toute la liste des choses qui auraient pu déclencher le décollement placentaire et bizarrement, je ne rentrais dans aucune case, c'était vraiment que la faute à pas de chance. Il me dit là, pour le deuxième, accouchement bois basse. Bon allez, si même le médecin le dit, je vais y arriver, mais je vais l'avoir, c'est d'un coup je m'envoie basse, c'est obligé. Et je l'ai eu et c'était, là franchement, ça m'a vraiment soulagée dans cette capacité de pouvoir donner la vie et de pouvoir avoir mon petit tout de suite contre moi, sur moi, de ne pas le lâcher, de ne pas le laisser partir, je ne sais où, sans savoir ce qui lui arrive puisque personne ne me prévient. C'était vraiment merveilleux de me dire que j'ai pu quand même le vivre derrière. Et du coup, tu as pu faire une tétée tout de suite aussi. Et la tétée est bienvenue tout de suite, évidemment, ça a été, on me l'a posé sur moi, en fait, je n'ai même pas attendu qu'on me pose la question de savoir si je voulais allaiter ou quoi, je n'ai pas attendu qu'on me donne le feu vert ou je ne sais quoi. J'ai dégrafé mon soutien-gorge, je lui ai donné sa première tétée parce qu'en fait, j'ai accouché dans la salle d'admission, donc je n'avais pas encore la perfusion. La blouse. Je n'avais pas la blouse, j'étais habillée en venant de chez moi. Ah oui, ça l'est. J'avais... Ah oui, ben en fait, on est arrivés à 5 heures à l'hôpital, j'ai dû attendre une heure dans la salle d'attente et ensuite, on m'a installée pour le monitoring, alors 6-6, une heure dans la salle d'attente avec les gens qui passaient et puis qui me voyaient en train de souffrir. La blague. Et on m'a posé, on m'a mis dans la salle d'admission avec le monitoring, bon, monitoring qui ne servait à rien parce que clairement, je ne pouvais pas rester en place, ce n'était plus possible. J'ai perdu les os dans la foulée. La sage-femme m'a demandé si je voulais la péridurale. Normalement, non, mais là, c'est compliqué. Je repasse plus tard et vous me direz, ouais, ouais, repassez plus tard. Et au final, quand elle est revenue, elle me fait, alors cette péridurale, ah, elle se retourne vers sa collègue et elle lui dit, amène-moi un kit d'accouchement. En fait, la tête était déjà là, donc la péridurale, ce n'était plus possible. En moins d'une heure, je suis passée de 5 à délivrance. Voilà. C'est très, très rapide. Très intense, très rapide. Et du coup, on me l'a posé sur moi et direct, je ne me suis pas posé la question. Mais par contre, c'est la sage-femme qui m'a posé la question quand elle a su que j'allais être toujours la grande. Mais est-ce que vous allez avoir assez de lait pour les deux ? Je pense que je m'en souviendrai toujours. Vous savez, c'est l'offre et la demande. Plus ils demandent et plus je vais offrir. Et voilà, il n'y a pas de... C'est trop beau. Je me suis dit, bon, je ne vais pas non plus demander conseil cette fois-ci puisqu'apparemment, elles sont déjà très au courant de ce qui se passe. Et quand ils ont pris mon fils pour aller le peser, le mesurer et vérifier que tout allait bien, première chose que j'ai demandé, vérifier son frein de langue. Quand je dis que c'était une obsession, c'était vraiment une obsession. Il fallait absolument qu'on vérifie son frein de langue. La sage-femme est revenue, pas de frein de langue. Chouette. Soulagement. Je le remets au sein, quand même, il y a un truc qui me chiffonne. Je ne veux pas être chiante, je ne suis pas médecin, je ne suis pas sage-femme, rien, mais il y a un truc qui me chiffonne, moi je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. En tant que maman, je trouve qu'on le sait quand ça ne va pas. C'est ça. Et puis bon, j'avais quand même allaité ma fille pendant deux ans et demi, à force. Je sais quand même un peu. Tu avais un point de comparaison. Voilà. Et puis, du coup, quand je suis arrivée en chambre, on m'a dit d'appeler pour la première fois où je voulais me lever, même si je n'avais pas eu de péridurale, rien, pour que je ne le fasse pas toute seule. Et là, je suis tombée sur une autre sage-femme et je lui ai dit écoutez, quand même, je trouve qu'il y a un truc qui t'aident, je pense quand même qu'il y a un frein. Et elle le regarde tête et elle me dit ben moi, je trouve qu'il t'aide bien. La bouche, la lèvre est retroussée, il ouvre grand. Pour moi, ça va. Et puis finalement, elle regarde une fois qu'il a lâché et elle dit ah quand même, je vois un frein de l'angle, je le note, le médecin passera demain, il s'en occupera. Donc, mon obsession n'a pas servi à rien. Il y a quand même, ça a quand même été confirmé que je n'étais pas folle et qu'il y avait bien quelque chose. Et j'ai bien senti la différence le lendemain matin quand effectivement il a été coupé. Après, il t'était quand même beaucoup plus facilement et on a vu, enfin j'ai senti que c'était mieux quoi. Et comment se sont passés du coup les premiers jours d'allaitement ? Eh ben tout aussi bien qu'avec la grande au final. Alors lui par contre, il t'était beaucoup moins souvent. J'étais étonnée parce que pour ma fille, on m'avait dit tu verras, un bébé ça dort tout le temps, ça mange à heure fixe, tout ça. Ah bon, je ne sais pas, ma fille elle fait des siestes d'une demi-heure max elle mange n'importe quand, elle fait passer, elle fait passer nuit. Ce n'est même pas qu'elle fait passer nuit, c'est qu'elle fait une tonne de tétés la nuit. Et puis là, j'ai eu Balthazar qui lui, il mange bien, il fait une bonne tétée et puis après, il se fait sa sieste et puis il revient, il refait une tétée, il refait sa sieste et puis ça peut durer trois, trois, quatre heures entre deux tétés. Et je me dis waouh, mais en fait, oui, ça dort vraiment à bébé, c'est possible. Et du coup, c'est vraiment deux allaitements complètement différents à ce niveau-là parce que limite, je lui cours presque après en lui disant tu ne veux pas une tétée parce que ça fait longtemps que tu n'as pas bu quand même. Ah ouais, d'accord. Vraiment complètement différent de la première. Ah ouais, entre Eleonore qui demandait tout le temps, tout le temps et puis lui qui ne demande quasi jamais, je me suis sûre que tu ne veux pas une tétée. Et d'ailleurs, du coup, avec Eleonore, toi qui avais peur que ça ne se passe peut-être pas bien, comment ça s'est passé avec la grande, la séparation ? Au final, ça s'est très bien passé. Elle a très bien compris. Alors, j'ai eu la chance inouïe que ma meilleure amie puisse être en vacances à ce moment-là parce qu'elle habite juste à 600 kilomètres de moi et elle est venue exprès pour me permettre d'aller sereinement à l'hôpital, d'avoir mon mari avec moi pendant l'accouchement pour pouvoir s'occuper de ma fille. C'est bien ça. Je ne la remercierai jamais assez pour ça. Elle le sait. Mais du coup, ma fille était avec sa tata de cœur puisque, voilà. Elle était avec sa tata et elle s'est endormie en lui donnant la main et tout calmement, tout gentiment, sans cri, sans rien, avec l'assurance qu'elle a toujours eue finalement, qu'elle savait que j'étais là, pas loin, que j'allais revenir. Et elle m'a dit mais c'est incroyable ta fille comme elle a pu se passer de toi cette nuit-là, de savoir que tu étais ailleurs mais que tu étais toujours là et que tu allais revenir, qu'il n'y avait pas de problème, que tout allait bien. C'est incroyable. Elle s'est adaptée comme ça alors qu'elle n'y avait jamais dormi sans moi. Et tu en avais beaucoup parlé aussi pendant la grossesse. Peut-être que ça a joué. Je lui en ai parlé, je lui ai expliqué et puis elle était entre de bonnes mains avec une personne qu'elle connaissait très bien ou qu'elle avait confiance, qu'elle avait déjà vue, pleine de bienveillance. Et du coup, je pense que tout ça, ça a fait que ça s'est bien passé. Moi, du coup, je suis partie aussi à la maternité beaucoup plus sereine de savoir qu'elle était là, qu'on ne devait pas attendre sur l'arrivée d'un tel ou je ne sais qui. Pile à un moment où j'avais les contractions, est-ce que la personne va arriver ou pas ? Non, je savais qu'elle était là à domicile et que je pouvais partir à tout moment qu'elle allait prendre le relais sans problème pour s'occuper de ma fille. C'est ça. Le fait aussi qu'elle sache, avant de partir, pendant les contractions, j'ai quand même donné une dernière tétée à ma fille et je suis partie sereine et je pense qu'elle l'a sentie aussi. Et par rapport, du coup, aux douleurs que tu avais pendant ta grossesse, est-ce qu'elles ont disparu ? La première tétée, il n'y a plus eu de douleur du tout. La première tétée de Balthazar, il n'y avait plus de douleur, c'était fini. Comme si c'était passé, comme les contractions qui s'arrêtent pile au moment où le bébé est né, les douleurs sont arrêtées pile à ce moment-là aussi. Et là, je me suis dit si finalement, je vais pouvoir avoir un deuxième allaitement serein, sans douleur, ce n'est pas possible. On peut avoir un allaitement qui ne fait pas mal finalement. Malgré ces neuf mois qui m'ont fait douter, c'est possible, c'est encore possible. Et ça a été vraiment le soulagement de me dire que ça avait disparu comme ça et que je n'allais pas devoir encore endurer ça derrière. Oui. Et est-ce que la grande, elle a refait une tétée rapidement ? Elle est venue me voir. Alors, Balthazar est née à 19h le vendredi, donc elle est venue me voir le samedi à l'hôpital. Et elle est venue faire une tétée, c'était indispensable. Bon, du coup, elle a eu du colostrum à ce moment-là, mais elle était déjà contente parce qu'il y avait quand même un petit peu plus qu'avant. et quand j'ai eu ma montée de lait qu'elle est revenue, alors le lendemain, c'était donc le dimanche, c'est là que j'ai eu ma montée de lait et là, elle est revenue, elle me dit, maman, il y a du lait dans tes ninis ! Avec un sourire, tellement de joie dans son regard que ça y est, c'est revenu, maman, tu me l'avais dit, tu ne m'as pas menti, c'est vrai, c'est revenu. Mais oui, 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 j'ai vraiment vu cette joie dans son regard, c'était magnifique. Trop bien ! Et du coup, pour les tétés, tu faisais comment ? Tu faisais en même temps, en séparément ? Enfin, pour les co-tétés ? Enfin, voilà. Alors, globalement, j'essaye de ne pas faire en même temps parce que c'est assez compliqué d'avoir les deux enfants, surtout avec la grande qui est un petit peu imposante maintenant, à force quand même, elle a trois ans. Voilà. Et puis comparer à l'autre, en plus. Comparer en plus à un tout petit nouveau-né, c'était un peu, voilà, c'était plus priorité au petit et puis ensuite, ben, Eleonore, donc si elle me demandait pile au moment où j'étais en train d'installer son frère au sein, je lui disais, tu patientes juste le temps que ton frère finisse sa tétée et je te la donne après. Ou alors, si elle me demandait alors qu'il était calme, il n'y avait pas de problème, c'était maintenant, il n'y a pas de souci. Et c'est arrivé quelques fois de faire quand même des tétées doubles parce que c'était trop compliqué à gérer. Elle était dans un moment émotionnel où elle ne pouvait pas attendre et lui non plus, donc c'était, allez, il passe en priorité de toute façon, donc on fait double tétée. Alors, on s'installait tant bien que mal pour, on s'installe toujours tant bien que mal d'ailleurs parce que ça arrive encore pour arriver à contenter les deux. Mais globalement, j'essaye de faire chacun son tour. Est-ce que tu avais déjà eu des témoignages de maman qui avait fait du co-allaitement ou tu y es allée au feeling ? J'avais suivi un petit peu une maman sur 8 mâmes qui faisait du co-allaitement. Il faut la suivre d'ailleurs dans l'allaitement, c'est un exemple. Mais sinon, globalement, je n'ai pas essayé de comparer ou de faire, de prendre en compte ce qu'elle avait fait ou quoi. J'ai fait un peu au feeling de, selon nos besoins à nous, selon les attentes des enfants, je me suis adaptée comme le reste en fait, je ne me suis pas posée de questions. C'est comme les crevasses qu'on se dit toujours je vais allaiter, est-ce que je vais avoir des crevasses ? Je ne me suis jamais posée la question. Ça n'était pas venu à l'esprit. Tu t'es dit je gérerais au moment où ça arrive, si ça arrive et je trouverais de la solution à ce moment-là. Je n'ai pas commencé à prévoir un plan d'action de co-allaitement comme j'aurais pu prévoir des crèmes pour les mamelons ou quoi. Non, c'était hop, on fait comme ça, comme ça vient et puis s'il y a un problème, on gérera en temps et en heure. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un problème donc je prends comme ça vient. Sereinement. Oui, oui, tout à fait. Et tu n'as pas eu de soucis pour l'allaitement de Balthazar depuis sa naissance ? Pas de problème particulier. Je collectionne les bouchons. J'ai des canaux lactifères bouchés en permanence. C'est terrible. C'est incroyable. Ça m'est arrivé peut-être deux ou trois fois pour Eleonore sur les deux ans avant que je tombe enceinte et là pour Balthazar, je les collectionne. Vraiment. Je suis tout le temps en train d'en avoir. Là, j'en ai encore géré un hier. C'est incroyable comme j'en ai tout le temps et je n'ai pas plus d'explications parce que je n'ai pas changé quoi que ce soit mis à part peut-être que du coup je produis quand même plus de lait puisque j'allais être quand même deux enfants. Il suffit d'un soutien-gorge un tout petit peu trop serré. Il suffit que je m'endorme un petit peu trop sur le côté et que j'écrase un peu trop mon sein. Ça y est, c'est direct un bouchon à gérer derrière. C'est fini. Et tu fais comment ? Tu gères ça comment ? Déjà, il faut gérer la fièvre en général parce que direct maintenant mon corps je crois qu'il envoie direct le signal c'est A, bouchon, fièvre direct, automatique. Je fais têter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je demande à la grande de l'aide parce qu'au final elle sait ce que j'attends parce que Balthazar ne peut pas comprendre que j'ai besoin qu'il t'aide même s'il n'en a pas envie. Alors qu'elle comme elle est très en demande du coup elle est encore plus contente parce qu'elle a encore plus que d'habitude et je lui explique que j'ai mal qu'il faut qu'elle s'installe dans une telle ou telle position pour essayer de mettre son menton vers la douleur comme on nous l'explique. Et du coup elle peut comprendre qu'il faut se mettre comme ça ou quoi pour m'aider. et je mets du chaud je vais sous la douche j'essaye d'extraire manuellement donc j'essaye de pousser le bouchon vers l'extrémité c'est vraiment vraiment douloureux mais le but c'est vraiment que ça parte le plus vite possible pour pas que ça dégénère parce que j'ai déjà eu un épisode avec vraiment beaucoup de fièvre ibuprofène j'avais la poche de chaud avant la poche de froid après j'ai appelé ma sage-femme quasi en pleurs parce que je savais plus comment gérer j'avais vraiment peur de me retrouver à l'hôpital et de devoir laisser du coup mes enfants sans tété sans maman à la maison c'est vraiment ma plus grosse angoisse du coup le but c'est vraiment que ça parte le plus vite possible donc je fais tout ce que je peux dès le départ ouais puis je pense que j'ai à peu près tout essayé sauf la feuille de chou c'est le seul truc que j'ai pas encore testé je crois j'espère que t'auras pas besoin de la tester j'espère aussi j'avoue que celle-là me tente moyen quand même comme on n'allaite pas beaucoup en France enfin pas longtemps surtout est-ce que t'as eu des remarques par rapport à tes allaitements de ton entourage des personnes que tu ne connais pas même ah j'ai eu des regards surtout de personnes que je ne connaissais pas notamment quand Eléonore était plus petite de gens qui me regardaient de travers parce que je l'allaitais alors que je n'étais pas chez moi alors bon ça m'est mal à l'aise quand même puis en plus elle devait avoir quoi peut-être 3 mois quelque chose comme ça du coup j'étais encore au tout début de mon allaitement j'étais pas encore très à l'aise et du coup je n'avais pas encore je ne voulais pas déranger je ne voulais pas choquer je ne voulais pas maintenant je m'en fous si ça ne vous convient pas vous n'avez qu'à détourner le regard je fais ce qu'il y a de plus naturel je nourris mes enfants et si ça ne convient pas ben regardez ailleurs voilà maintenant c'est vraiment comme ça voilà après pour l'entourage je pense qu'ils ont compris assez rapidement que ça ne servait à rien de faire des réflexions parce que ça ne changerait strictement rien à ma façon de faire que je suis comme ça je porte j'allaites et si ça ne vous convient pas ben c'est pareil je suis désolée si ça ne comble pas les attentes de pouvoir bercer de pouvoir pousser la poussette de pouvoir donner le biberon je ne sais quoi c'est comme ça ma mère me l'a dit et elle m'a dit plus tard quand Eléonore a été plus grande elle m'a dit quand même ça a été difficile parce qu'on ne pouvait pas la porter elle avait besoin tout le temps d'être avec toi elle avait trop l'habitude d'être avec toi et du coup ça a été difficile pour moi de ne pas pouvoir m'occuper d'elle de ne pas pouvoir lui donner le biberon de ne pas pouvoir la pousser dans la poussette ou je ne sais quoi je dis je suis désolée c'est pas l'habitude qu'ils avaient je suppose c'est ça moi j'ai eu le biberon quand j'étais petite j'étais dans la poussette c'était j'ai eu des petits pots enfin tout ça les trucs qu'on s'imagine quand on parle bébé c'est la première chose qu'on s'imagine dans sa tête on voit un bébé dans une poussette avec sa tétine et puis on lui donne le biberon voilà c'est c'est dans l'imaginaire collectif et du coup je lui ai dit je suis désolée maman mais je donne le meilleur que je peux à ma fille et à mes enfants et ben si ça ne comble pas tes attentes je suis désolée mais je fais ce qu'il y a de mieux pour eux sans penser à ce qu'il peut arranger un tel ou une telle que ça plaise ou que ça ne plaise pas c'est comme ça je suis désolée mais je ne vais pas changer ma façon de faire pour un petit plaisir c'est comme le fait de passer les bébés de bras en bras pour qu'ils voient toute la famille non non c'est pas possible et d'ailleurs petite anecdote avec ma belle-mère comme ça Balthazar avait 6 mois et puis on était chez elle et elle me demande si elle peut prendre Balthazar dans les bras alors que je le portais et je lui dis ben je ne sais pas il faut lui demander elle me regarde interloquer je lui dis ah oui tendez lui les bras et s'il vous tend les bras c'est qu'il veut venir et sinon c'est qu'il ne veut pas venir et du coup elle lui a tendu les bras en attendant désespérément que le petit lui rende le geste et il s'est accroché à moi non je ne veux pas y aller je lui dis je suis désolée mais il ne veut pas il ne veut pas donc voilà c'était impossible de le forcer alors que clairement même à 6 mois il était capable de dire s'il voulait y aller ou pas de faire comprendre s'il voulait y aller ou pas avec telle ou telle personne et donc je respectais déjà à ce moment là ce besoin de rester avec moi ou cette envie d'aller vers l'aventure donc les proches ont vraiment compris assez rapidement que de toute façon j'avais des idées bien arrêtées que j'étais pas mal renseignée sur pas mal de sujets et que si ça convenait pas c'était pareil et que du coup c'était vain de nous faire des réflexions à ce sujet c'est pratique au moins ça évite de rentrer dans des conflits inutiles c'est ça ça sert à rien parce que ça changera rien et à part mettre la mauvaise ambiance dans la famille ou quoi ça n'apportera rien c'est pas parce qu'ils préfèrent une façon de faire que je vais faire comme ça alors que je sais que j'ai eu des études que je me suis renseignée que c'est mieux de faire autrement qu'est-ce que tu aimes le plus dans l'allaitement ? les petits regards quand ils sont en train de téter le petit sourire en coin la petite goutte de lait qui reste quand il lâche le sein c'est tous ces petits moments trop mignons qu'après on oublie finalement un peu trop vite c'est c'est tout en fait le fait de pouvoir nourrir son enfant au début j'avais pas l'impression de la nourrir et Léonore je lui donnais le sein mais en même temps je lui donnais pas le biberon mais j'avais pas l'impression de la nourrir c'était vraiment une sensation très bizarre et puis mais ça me plaisait ça me plaisait de pouvoir lui donner le sein et c'est après avec le temps que je me suis rendue compte que le fait qu'elle prenne le sein c'est ça qui lui avait permis de grandir et ça c'est quand même merveilleux je me dis qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de pouvoir continuer comme on a fait grandir notre enfant dans notre ventre de pouvoir continuer à le faire grandir parce qu'on lui donne le sein il n'y a rien de plus beau je pense c'est clair c'est fascinant de se dire que ton lait il peut suffire à un enfant et en plus quand on sait tous les bienfaits tous les bienfaits du lait que ce soit au niveau nutritif forcément que ce soit pour l'aider à combattre les maladies que ce soit avec les facteurs de croissance qu'on peut y retrouver même quand on nous dit ah mais maintenant elle a deux ans elle a plus besoin de lait bah si il y a toujours des facteurs de croissance dedans de se dire que le lait va aider l'enfant le bébé tout petit à trouver son rythme circadien pour arriver à faire des cycles jour-nuit c'est quand même assez extraordinaire et tout ça tout me plaît c'est vraiment merveilleux et est-ce que tu aurais des conseils à donner à une future maman ou à une jeune maman qui allaite il faut se faire confiance il faut faire confiance à son corps il faut faire confiance à son bébé parce que c'est ouais on va nous dire oui l'allaitement c'est un apprentissage il y a des choses à savoir il y a des choses à savoir certes mais un bébé quand il naît il s'est têté et une maman sait porter son enfant à son sein pour pouvoir le nourrir c'est naturel ça vient tout seul et après se renseigner aux bons endroits je pense que ça c'est important aussi de ne pas prendre toutes les infos de Tati Germaine et de se renseigner aux bons endroits la lèche ligue les consultantes IBC-LC c'est ce genre de personnes et ce genre d'endroits qui ont des vraies informations qui ont fait des études qui savent de quoi elles parlent ça c'est important je pense bah super merci beaucoup avec plaisir j'espère que ton histoire pourra rassurer certaines mamans qui voudraient qu'elle était mais qui ne je l'espère aussi ne voient pas autour d'elle cette situation vous n'êtes pas seule c'est ça merci beaucoup avec plaisir c'est la fin de cet épisode merci encore à Lucie de nous avoir partagé ces expériences d'allaitement nous espérons que ça rassurera les mamans qui souhaitent co-allaiter si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager autour de vous vous pouvez également nous suivre et nous faire part de vos commentaires sur Facebook ou Instagram à bientôt pour une nouvelle histoire lactée life's a foolish game hey life's a foolish game life's a foolish game